Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Marélie et je vais vous raconter le parcours de Ting qui est l'une de notre cliente et son parcours est très inspirant. Donc Ting c'est une coach en immobilier qui a un mindset d'investisseuse. Donc comment est-ce qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat ? En fait elle a été licenciée à 37 ans, donc du jour au lendemain elle s'est retrouvée sans rien. Mais elle avait quand même 10 ans dans l'immobilier en tant qu'investisseuse en parallèle de son travail. Mais dans l'entrepreneuriat en tout cas elle partait de zéro, mais elle s'est dit ok qu'est-ce que je peux faire de mon expérience de ces 10 ans d'investisseuse dans l'immobilier pour en faire une activité. Et c'est comme ça que ça a commencé pour elle. Donc comment Ting s'est lancée ? Donc la première chose qu'elle a faite c'est d'écrire un livre. Parce que Ting elle avait envie de gagner en légitimité et pour elle et aux yeux de ses futurs prospects et clients. Donc Ting au début quand elle a eu cette idée, vous vous imaginez que les gens l'ont à peu près comme une folle, notamment son mari qui lui a demandé « Mais Ting comment tu vas faire ? Tu vas passer par une maison d'édition ? Tu vas t'auto-éditer toi-même ? » Et elle n'en avait aucune idée. Du coup il lui a demandé « Mais comment tu vas t'y prendre ? » Et elle s'est juste dit « Si les autres peuvent y arriver, pourquoi pas moi ? » Et donc Ting elle y est allée parce que Ting vous verrez dans son parcours que c'est vraiment quelqu'un qui passe à l'action et qui se pose les questions après. Donc du coup elle a contacté deux personnes qui avaient écrit un livre dans l'immobilier pour leur demander les coordonnées de leur maison d'édition. L'un des deux auteurs a accepté et c'est comme ça qu'elle est entrée en contact avec une maison d'édition. Et pour le rendez-vous elle était préparée, elle avait 7 ou 8 livres de la maison d'édition pour montrer qu'elle était intéressée, à qui ils avaient affaire. Et si vous regardez son étude de cas un peu plus détaillée sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'elle raconte cette anecdote un peu plus en détail. Donc en tout cas, ça lui a vraiment permis de décrocher un contrat dans une maison d'édition avant même d'écrire le livre. Donc Ting avait déjà le contrat et c'est comme ça qu'elle s'est lancée. Ensuite, une fois qu'elle avait le livre, comment elle a trouvé ses premiers clients ? Parce que c'est bien beau d'écrire un livre, mais derrière, comment est-ce que ça peut vous aider dans un business d'entrepreneur ? Donc au début, elle a utilisé son livre du coup pour l'envoyer à quelques prospects. Donc Ting, elle travaille auprès de deux avatars, des français et aussi des chinois qui vivent en France. Et elle a quand même choisi de se faire accompagner parce que même avec son parcours d'acheteuse dans le salariat, elle s'est rendue compte que ce n'était pas la même chose dans l'entrepreneuriat et qu'elle ne s'y connaissait pas en vente, même si elle pensait que si. Donc ce qu'elle a fait au tout début, c'est qu'elle avait quand même un groupe WhatsApp avec une centaine de personnes dedans. Donc elle a envoyé un questionnaire, voilà, pour leur demander leurs besoins, un peu pour sonder leurs besoins, leur demander leur budget, ce genre de choses. Et ça lui a généré deux appels et une vente derrière. Donc voilà comment elle a eu sa première cliente. Donc elle n'était pas forcément à l'aise de le faire, mais elle est passée à l'action encore une fois et ça a marché pour elle. Pareil, du coup quand elle s'est fait accompagner, c'était par Lingen qui lui a dit, tu devrais aussi faire un webinaire. Donc au début, elle n'était pas du tout à l'aise. Elle s'est aussi dit, mais en fait, c'est quoi un webinaire ? Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est inscrite à un webinaire pour justement voir, ok, ça se passe comment, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais juste assister à un webinaire de quelqu'un d'autre. Et trois jours plus tard, elle a fait son propre webinaire. Donc ce qu'on peut vraiment retenir du parcours de Ting, c'est vraiment Ting, c'est quelqu'un qui passe à l'action et l'entrepreneuriat, c'est vraiment le passage à l'action. Donc voilà, Ting, le début de son parcours, elle écrit un livre, elle a sa première cliente. Et après, elle choisit de développer son business grâce à la pub. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, Ting, elle a vraiment ce mindset d'investisseuse et ça va vraiment avec sa personnalité. Elle conseille vraiment de travailler avec sa personnalité parce qu'elle est très impatiente. Elle veut des résultats rapidement, donc elle a choisi d'investir dans la pub. Donc en 2022, à l'heure où l'interview avec Lingen a été tournée, elle raconte qu'elle a un budget en plein lancement de 300 euros par jour pendant 7 jours. Et ça lui revient à 4 euros pour une adresse email sur le marché chinois, sur la niche des chinois qui habitent en France. Par contre, si elle va sur le marché français, c'est 10 euros l'adresse email. Mais en tout cas, la base qu'elle donne, c'est pour investir dans la pub, d'avoir un budget de 100 euros par jour. Et ça ne prend pas en compte le coût d'un prestataire si vous passez par quelqu'un pour gérer vos pubs. En tout cas, elle dit aussi qu'elle a choisi de faire appel à un prestataire parce qu'elle travaille ses forces, elle délègue ses faiblesses et elle n'avait pas envie de gérer ses pubs. Voilà. Et donc, elle conseille aux coachs qui veulent investir dans la pub de vraiment tester parce qu'elle, aujourd'hui, elle a ses résultats, mais ça fait deux ans qu'elle travaille son pixel YouTube et qu'elle teste des choses. Ensuite, elle dit aussi qu'il faut tester son message parce que même sur l'immobilier, elle a dû ajuster son message. Est-ce que les gens voulaient assurer leur retraite, payer leurs études de leurs enfants grâce à l'immobilier, se protéger contre l'inflation ? C'est plein de nuances qui font que si vous n'avez pas le bon angle, le bon message, vous pouvez un peu manquer votre cible et ne pas connecter avec elle. Donc, c'est vraiment important de faire des tests et de voir. Et ça, c'est valable avec la pub, mais dans l'entrepreneuriat en général. Et bien sûr, Ting, elle rappelle que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et bien sûr, elle a connu aussi des échecs. Par exemple, en fait, elle dit que l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Ce n'est pas mathématique. Le succès n'est pas proportionnel. Ce n'est pas parce que vous réussissez une fois que vous allez réussir une deuxième fois. Et à l'envers, ce n'est pas parce que vous échouez que vous allez encore échouer la fois d'après. Par exemple, pour ses lancements, son premier lancement, elle a fait de son programme d'accompagnement. Du coup, elle a fait 8 ventes. Au deuxième lancement, elle en a fait 13. Et à son troisième lancement, elle a fait 3 ventes. Donc là, vous voyez que son parcours, ça commençait bien avec le premier lancement, le deuxième et le troisième. C'était un flop. Mais Ting, cette expérience, ça a développé en elle sa capacité à rebondir. Et du coup, elle a choisi à nouveau de se faire accompagner quand elle a connu ce flop avec le troisième lancement. Donc voilà. Ting a aussi travaillé avec des closers. Donc elle rappelle que c'est difficile de travailler avec des closers pour des business relativement petits. En fait, Ting, elle a des super résultats. Mais ce n'est pas une multinationale. Et les closers cherchent parfois de la constance et des gros contrats. Parce qu'elle, par exemple, elle a 2-3 lancements par an. Donc elle a des besoins à peut-être 2 ou 3 semaines par an. Donc elle dit que c'est parfois difficile d'attirer les closers parce que c'est des petits contrats et ce n'est pas stable. Et aussi, pour un closeur, c'est difficile d'avoir de la constance dans les résultats. Ils peuvent performer après avoir une petite baisse de régime. Donc elle dit que c'est vrai que les performances commerciales connaissent aussi les montagnes russes parfois. Et une dernière leçon qu'elle nous rappelle, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est vraiment multi-casquette. Parce qu'il est comptable, il est closeur, il est marketeur, il s'occupe du SAV. Donc voilà, il faut vraiment être prêt à adopter la bonne casquette au bon moment. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle a appris même auprès de ses clients. Elle raconte par exemple qu'en 2020, si la situation que je vais vous expliquer s'était passée, elle n'aurait pas du tout réagi de la même manière qu'elle l'a fait en 2022. En fait, Ting, en tant que closeuse, du coup, elle a closé une cliente, mais elle lui a offert un bonus de 40 jours supplémentaires dans son programme. Parce qu'il commençait dans 40 jours, donc elle a proposé à la personne de rejoindre le groupe de la cohorte d'avant pour voir comment se passait le programme. Mais cette personne, elle avait accès à certaines parties du programme, mais pas à tout avant la date de démarrage officielle. Et en fait, il y a eu un quiproquo avec cette cliente. Et en gros, elle explique qu'avant, elle se serait dit, mais en fait, elle n'a rien compris cette cliente, c'était clair, c'était bien tout détaillé. C'est elle qui n'a pas compris. Mais là, elle s'est dit, ok, là, il faut que j'adopte ma casquette de Ting qui s'occupe du SAV, parce que si j'avais un employé qui parlait comme ça à un client, concrètement, je le virerais. Et du coup, elle s'est dit, ok, je vais juste appeler cette cliente, je vais l'écouter, lui dire que tout est ma faute, que j'aurais dû mieux lui expliquer. Et en fait, en plus, cette personne avait vraiment vécu une mauvaise journée. Donc, elle a vraiment pris le temps d'appeler sa cliente pour résoudre le quiproquo. Et c'est vraiment sa posture qui a fait la différence, parce qu'avec son comportement il y a deux ans, elle aurait peut-être dû rembourser cette cliente, concrètement, alors que là, elles ont pu trouver une solution. Donc, parfois, prendre le temps d'écouter ses clients, c'est pas grand-chose, c'est un coup de fil et ça peut être bénéfique. En tout cas, vraiment, c'est vraiment cette posture qu'elle a appris ces deux dernières années. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut retenir du parcours de Ting, c'est vraiment sa résilience, sa persévérance. Donc, Ting, quand elle connaît un coup bas, elle rebondit tout de suite. Si elle sait pas, elle choisit de se faire accompagner, de pas rester toute seule. Elle cherche des réponses. Elle a pas peur de passer à l'action. Si elle sait pas, elle se renseigne. Elle savait pas faire un webinaire. Du coup, elle a insisté à un webinaire pour voir comment ça se passait. Impossible, c'est un mot qui n'existe pas pour elle. Donc ça, c'est vraiment des leçons que vous pouvez retenir si vous êtes coach, si vous avez envie de lancer votre activité ou de développer votre activité encore plus loin. C'est vraiment des qualités qui vont vraiment vous aider. Et donc, Ting, elle s'est faite accompagner dans les moments où ça allait pas, au tout début de son activité. Pas forcément quand ça allait pas, mais aussi quand elle savait pas comment faire. Par exemple, pour trouver ses premiers clients, elle a choisi de se faire accompagner. Quand elle a connu un petit creux dans son activité pour son troisième lancement, elle a de nouveau choisi de se faire accompagner. Donc, si vous aussi, ça vous dit de vous faire accompagner l'année prochaine, pour trouver vos premiers clients, donc pour être accompagné sur 12 mois, on vous propose de rejoindre notre programme Coach en Mission. Et en plus, si vous profitez de l'offre de Noël, vous pourrez bénéficier d'un mastermind vente de janvier à juin. Donc ça veut dire que vous pourrez faire partie d'un petit groupe de 3 à 4 personnes qui partagent les mêmes objectifs que vous et vous pourrez vous motiver, vous entraider. Vous aurez aussi une feuille de route pour avancer ensemble. Donc, si vous voulez faire partie des 100 coachs qu'on accompagne chaque année, si vous voulez faire partie de ces 100 coachs qu'on va accompagner en 2023, ce qu'on vous propose, c'est de cliquer sous le lien de cet audio, d'aller voir cette offre de Noël, de remplir le formulaire, d'aller voir la vidéo de présentation et pourquoi pas de réserver un appel avec Lingen pour discuter, ok, est-ce que ce programme est fait pour vous ou pas ? Est-ce qu'il correspond à votre situation ? Est-ce que c'est le bon moment pour vous de nous rejoindre ou pas ? Peu importe, mais ne restez pas bloqués avec vos questions. En tout cas, on vous propose vraiment de faire ce petit pas et d'y voir plus clair. En tout cas, ne restez pas seul. Il y a plusieurs manières de vous faire accompagner, que ce soit par nous ou par d'autres personnes. Vous avez plein de ressources aussi. Vous avez ce calendrier de l'Avent, vous avez des livres. En fonction de votre budget, il y a vraiment plusieurs choses qui existent. Mais en tout cas, on vous encourage à ne pas rester bloqués, mais à avancer et à passer à l'action.